Musique Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo où on va utiliser ce fond que j'ai fait avec vous dans une précédente vidéo et on va faire une double page de art journal avec donc je sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai fait le tuto pour faire le lion avec les découpes, il me reste toute la peinture dorée que j'ai étalée dans mon art journal ici du coup et du coup j'ai décidé de faire une double page en réutilisant ce fond doré là et sur laquelle je vais utiliser cette feuille que j'ai fait du coup dans le prochain tuto je vous mets le lien dans le petit i si vous voulez voir comment je l'ai fait du coup j'ai déjà préparé mon texte donc j'ai découpé avec les dives actions les lettres du mot clé bonheur ça va être un alphabet que j'ai depuis quelque temps c'est celui ci donc créatif café la marque et pour le lin et le du j'ai utilisé ces tampons là donc ces tampons en caoutchouc et que j'ai tamponné sur le même principe que cette feuille là j'avais récupéré une feuille comme ca qui est emballé du peigne du coup c'est une boulangerie et j'ai tamponné dessus avec mon alphabet donc je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire je vais le faire avec vous mais en tout cas je vais vous montrer comment je vais utiliser cette feuille de papier ici du coup je vais mettre une grande partie du process en accéléré je vous présenterai les produits mais voilà comme c'est un peu au feeling j'ai pas d'explication précise à donner j'ai juste prévu ici mon texte et aussi dans une autre vidéo je ne sais pas si vous l'avez vu j'avais fait cet emballissement avec des clés et avec la stitch happy donc si vous voulez voir mon unboxing de la stitch happy je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite et je vais peut-être utiliser ça aussi avec donc voilà c'est parti donc dans l'immédiat je ne sais pas encore lequel deux je vais utiliser peut-être même que je vais en utiliser aucun parce que j'ai vu une personne qui se servait de colle en bâton pour coller ceci donc je vais peut-être tester voir ce que ça donne donc je vais voir ce que ça donne avec ça si le rendu ne me plaît pas je recollerai avec soit mon vernis colle cultura basique soit mon distresse collage médium donc médium de collage lini mat du coup avant de commencer je vais mettre du doré sur cette page aussi et je vais je pense venir mettre un peu de couleur en plus avec du récumé et au corps de je vais venir faire un contour un peu un peu marron un peu vintage donc je commence à voir par la peinture doré alors je vais venir colorer ici avec mes deux couleurs et je vais prendre du ocre ici et un peu de sanguine alors ocre, tranquille du ocre et du sanguine je vais même mettre un petit peu de l'enron là le but c'est juste de donner un peu de profondeur donc je fais un contour dans ma page j'ai fait le nuancier carandache en vidéo si vous voulez aller le voir je vous mets pareil le lien dans le petit i en haut droite donc là je mets la couleur la plus foncée en premier voilà donc là moi je vais venir et travailler avec de l'eau j'ai oublié le verre dont je vais le chercher et puis je vais le chercher donc là on voit quand même que le rendu est totalement différent que ce soit sur un papier texturé ici avec un style avec un grain un peu aquarelle et le dos de ce même papier qui lui n'est pas trop trop fait pour prendre de l'eau et qui vraiment a du mal à prendre les couleurs il y a vraiment la différence ici et du coup c'est beaucoup plus plastique et du coup c'est beaucoup plus compliqué à fusionner ici on a vraiment un esprit feu alors que là beaucoup moins donc là je vais sécher et je vais sûrement repasser une couche ici C'est parti Donc là le marron ne veut vraiment pas prendre, je ne vais pas insister, je ne vais pas gâcher les crayons pour rien, donc je vais m'arrêter là. En tout cas pour la technique avec l'eau, par contre ce que je peux très bien faire, je vais y aller vraiment au feeling, je vais faire le stress juste en rond comme ça. Pour donner un peu de couleur. Et là je vais venir frotter. Et donc là je vais commencer mon collage. Alors comme je sais que je vais mettre mon titre ici, je vais en mettre que sur les contours. Et comme le thème c'est quand même la clé du bonheur, je vais mettre une clé, alors je vais choisir laquelle. Donc celle-là elle est cachée, celle-là aussi je crois que c'est la mieux, c'est encore celle-là ou même le cadenas. Je vais faire un assemblage des deux, c'est sympa aussi. J'aime bien ce morceau-là. Donc je vais humidifier un pinceau. Et je vais dessiner le contour par là où je veux déchirer. Donc là il me défi. Et là normalement il n'y a plus qu'à tirer. Vous voyez, ça défait tout seul. Là je vais venir frotter. Alors normalement je ne vais pas le faire par là sur le contour, je vais voir comment je le positionne. Si je mets là, je garde mon carpe diem, etc. Donc je trouve l'impression sympa. Et la clé, sinon je peux aussi prendre celle-ci. Mais je pense que c'est bien. Déje le coup, comme je le dis, il va bien faire de la peau. Et ça simile, c'est plus joli. Et là, on tire les trois. Voilà, donc déjà je vais défaire ça et après je vais aller toujours rajouter. Alors, on va tester avec le plastique. Vous voyez là, le papier est très 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 fragile, je l'ai déchiré en mettant la colle dessus. Mais bon, c'est pas très très grave, je peux toujours un niveau collé les morceaux. Donc là, je vais venir repasser un petit peu de la colle. De mes crayons par dessus mon papier pour essayer de le fondre un peu plus avec le fond justement. Vous voyez que ce type de collage n'est pas terrible, il faut faire ça. Ça se déchire. Donc là, même si le papier se déchire quand je passe avec le nœud au corps dessus, je le fais quand même parce que si je l'avais vernis avant de mettre le vernis au-dessus, ça ne rendrait pas le même effet bien fondu comme ça. Donc je continue de cette manière là. Et après, je viendrai mettre du vernis au-dessus parce que sinon ça ne causera pas trop de même effet. Ça prend pas le même effet surtout. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai oublié que je voulais utiliser ceci. Je pense que je vais quand même pouvoir le caser ici parce qu'en fait, j'ai pas mal d'espace où je ne sais pas trop quoi mettre dessus. Là, il y a beaucoup de blanc. Là, je vais mettre des titres, c'est-à-dire je vais repositionner pour voir ce que ça donne, si ça passe toujours. Peut-être que je vais mettre ça ici. Donc, allons-y. Voilà. Donc, j'ai prévu de m'avoir un titre ici. Mais je me dis que peut-être pour lire les deux pages, je pourrais mettre la clé ici et du bonheur ici. Donc, je vais voir ce que ça donne. C'est parti. Donc là, vous voyez, j'étais coincée sur le positionnement de mes têtes. Je ne savais pas où les mettre. Donc, je suis passée à autre chose. J'ai tenté toute autre chose qui, au début, n'a pas marché. Comme vous voyez, ce texte-là, ce tampon-là, est trop précis, trop minutieux. Alors que celui-là, il est un petit peu moins. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé celui-là au final. Donc, voilà. Quand on est un peu coincé, comme ça, il faut changer de manière de voir. Donc, je suis passée à autre chose. Je vais faire un petit effet sur ce papier-là. Et j'ai même pensé que peut-être j'utiliserai tout ce papier-là. Donc, c'est du recyclage, d'emballage de collines. Et que j'allais peut-être en coller quelques morceaux par-ci par-là pour essayer de rappeler justement cet effet-là. Donc, je vais mettre un peu de marron autour de lui et essayer de lui donner un peu de texture. Et je reprendrai ça juste après. C'est parti. 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 Donc là, j'ai pris ceci. C'est une reliure de dossier. Et en fait, je vais mettre un peu de peinture dessus et je vais faire des traces de peinture dorée avec. Et donc là, je vais venir avec mon biocolor de noir. Je vais venir faire le contour pour donner un peu plus d'effet foncé. Alors, je vais d'abord sécher ma peinture. Il n'y a pas besoin que ce soit sec à 105%. Je vais faire deux, trois petits trucs juste avant. Je vais mettre un petit peu. Je vais faire comme il y en a. Sous mon texte ici. C'est parti. Il n'y a pas besoin. C'est parti. Je vais mettre un petit peu. C'est parti. Il n'y a pas besoin. C'est parti. Voilà, je pense que j'ai terminé cette page du art journal, du coup je vais vous la montrer de plus près. Je ne suis pas sûre que vous y voyez grand-chose parce que le soleil est arrivé et il y éclaire beaucoup trop ! Je pense que là on y verra mieux. Non. 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 Non.